Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce jour en ce mardi 19 janvier 2021 et non 2020 comme je vous l'ai dit pour la guidance du week-end, excusez-moi. Mais alors ce 2020, on n'arrivera pas à s'en défaire. Pourquoi mon cerveau a été bloqué sur 2020, ça restera un mystère. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et que ce début de semaine a bien démarré. Oui, je sais, je ne vous ai pas fait la vidéo du lundi, mais alors je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie, mais vraiment pas. Je vous explique, mes dents, ça commence à bien se calmer, ça y est, ça commence à être bien en place. Ce qui fait que j'ai toute la fatigue qui m'est tombée dessus et je ne vous cache pas que j'ai passé un week-end en mode zombie, mais extrêmement avancé. Vous m'auriez vu, on aurait dit une grosse larve qui était affalée sur le canapé avec son plaid, qui regardait la télé, mais sans savoir ce qu'il était en train de regarder. J'avais ma petite maman qui me parlait, Cédric qui me parlait, je disais, hum, hum, je suis complètement inconscient de ce qu'on me disait. Ouais, bref, j'étais vraiment épuisé, donc je me suis dit plutôt que de vous faire d'un truc, n'importe quoi, parce qu'il faut le faire, ou non, je préfère, vous le saurez. Quand je vous fais pas, quand je fais pas de vidéo, en principe, c'est soit que mon internet en a décidé autrement, soit que je suis vraiment claqué ou que je me suis fait une crise intestinale. En principe, c'est les deux seules raisons pour lesquelles je ne vous fais pas de vidéo. Si ou alors, c'est que j'aurai vraiment un gros pépin le jour où je vous fais pas de vidéo de plusieurs jours quand même. Là, vous pourrez commencer à vous inquiéter. Mais si c'est juste une vidéo d'un jour que je vous ai pas fait, ne vous inquiétez pas, c'est que voilà. Et vous le savez aussi, mais je vais le dire quand même pour les nouveaux, que ce soit pour les consultations, pour les vidéos, n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses comme il faut. J'aime aussi me sentir connecté aux énergies. J'aime être dans un état où je suis bien. Et si je sens que mon corps ne suit pas, que je suis soit fatigué, soit que je me tape une crise avec mon ventre, etc. Du coup, je ne préfère rien faire parce que si c'est faire les choses parce qu'il faut les faire et du coup vous faire du caca, c'est pas la peine. Je préfère attendre et vous faire quelque chose qui soit bien parce que je l'aurais fait au bon moment ou au moment où j'étais bien. Plutôt que faire les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut faire du rendement, etc. Non, moi je préfère la qualité à la quantité et ça, ça ne changera jamais. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui ce seront les cartes qui vont nous accompagner avec l'oracle qui est à l'envers, l'oracle de l'œil dans le noir. On se fera aussi pour l'accompagner le petit mot, les petits mots, l'oracle mot à mot pour aller avec. On se tirera une petite rune en début de tirage pour définir un petit peu la tendance de la journée. Et puis on se fera deux petites prédictions avec le rond de cristal. Et c'est parti tout de suite les amis avec nos runes. Allez, c'est parti. Il n'y a pas assez de cartes dans celui-ci, du coup je vais peut-être le mélanger comme ça, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Il faut que j'essaye de ne pas regarder du coup pour ne pas que je me fasse influencer. Non, je crois qu'il y avait une carte qui était partie. À l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. C'est parti, on y va. Je coupe, tac, et je prends la carte et je la retourne telle qu'elle est. Et nous avons... Ah ben, nous avons une rune de toute façon à sens unique. Donc, et nous avons Guébo qui nous... Ah, Guébo, c'est une bonne rune. C'est un bon présage qui nous parle de bonne fortune dans tous les domaines. Donc ça, c'est vraiment une très bonne rune, Guébo. C'est un bon signe. Alors Guébo, si jamais certains d'entre vous ont fait une petite prière, ou si vous avez fait un vœu particulier, si vous avez tout simplement parlé, peut-être que ça vous arrive. Moi, ça m'arrive des fois. Alors, on peut penser que je parle à moi-même, mais oui et non, en fait. Je sais si bizarre, mais comment c'est pas arrivé ? Mais j'ai souvent l'impression de ne pas être seul, et d'être souvent entendu. Alors, pas forcément d'être entouré physiquement, mais j'ai l'impression que quand je parle, ça part pas dans le vent, mes paroles. Et si, pareil, il y a quelques jours, durant ce week-end, ou récemment, vous avez fait une petite prière, ou vous avez fait un vœu, formulé une demande particulière ou autre, eh bien, sachez que Guébo, c'est vraiment une belle rune, c'est un peu un signe du destin, comme pour vous signifier qu'on vous a entendu. On vous a entendu, et on va vous répondre. Sachez, donc, pour ceux qui attendent une réponse, on va vous répondre. Soyez juste un petit peu patients. Par contre, Guébo, ici, annonce une bonne fortune dans tous les domaines. Donc, ce qu'il voudrait dire ici, que ça pourrait nous parler d'une période de chance, peut-être, dans laquelle vous êtes en train, ou nous sommes en train de rentrer, et qui pourrait toucher tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, social, financier, vraiment tous les domaines. Ou peut-être que c'est un domaine particulier qui va être touché, mais qui va affecter tous les autres. Je prends un exemple très concret. Imaginons que ça fait 30 ans que vous êtes au chômage. Vous n'avez pas de chance, quand même. Ça fait beaucoup, 30 ans. Bon, imaginons que ça fait 30 ans que vous êtes au chômage, et là, boum, vous avez un travail, enfin, qui tombe. Et bien, tout de suite, qui dit travail, dit salaire qui va tomber. Donc, du coup, rentrer d'argent. Qui dit travail, dit aussi rencontrer des gens, être en contact avec des gens. Donc, peut-être se faire de nouveaux amis, être en contact avec du social. Pourquoi pas rencontrer des personnes dans un cadre plus sentimental, plus intime. Vous voyez, parfois, il suffit juste qu'un domaine soit touché pour qu'il affecte tous les autres. Vous prenez, par exemple, la santé. Ça paraît bête, mais la santé, quand vous êtes en pleine forme, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses, et forcément, vous rencontrez des gens, etc., etc. Quand vous avez une santé qui n'est pas ultra terrible, et bien, forcément, à part rester chez vous, ou faire attention, vous ménager sans cesse, et bien, vous êtes rapidement limité, vous voyez. Donc, il suffit juste qu'un seul domaine majeur soit touché pour que tous les autres soient aussi touchés. Mais là, Guébeau nous parle d'une bonne fortune dans tous les domaines. Donc, pour moi, ça me parlerait vraiment ici d'une chance qui va se présenter dans tous les domaines. Donc, s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, si vous avez des choix, des possibilités qui se présentent, saisissez-les, d'accord ? N'attendez pas, ne soyez pas dans l'hésitation à vous dire est-ce que je dois, est-ce que je devrais ? Non, non, ne vous posez pas la question. Profitez de l'instant présent, vivez chaque instant, et saisissez l'opportunité qui se présente à vous lorsque ce sera le cas. Allez, on y va. Donc, maintenant, pour notre tirage, nous avons... Si, je sais que vous l'aimez bien, celle-là. Je le sais, je le sais. Ah, regardez, regardez un petit peu, les amis. Tout de suite, vous voyez, vous l'aimez, la poupée. La poupée avec l'évolution positive. Alors, bon, la poupée, certes, j'ai représenté Annabelle, mais je vous l'ai dit, elle a plusieurs faces. Ce n'est pas forcément que l'aspect négatif. Elle peut aussi représenter tout ce qui est lié à l'enfance. Alors, ici, pour moi, ça me parlerait... Du coup, Annabelle... Annabelle, là, tout de suite, elle me fait penser à une période... En plus, on l'a tirée dans ce sens-là. D'abord Annabelle et ensuite l'évolution positive. Pour moi, Annabelle, ici, elle me ferait penser à une période qui a été un petit peu difficile, justement, où vous étiez un petit peu englué dans plein de choses. Et ça a vraiment été une période... Pour moi, ça me fait penser à une période de galère, à une période difficile, à une période où, vraiment, ça a été compliqué sur plein de domaines. Et d'ailleurs, ça peut être logique avec Guébeau qui nous parle d'une bonne fortune dans tous les domaines puisque, effectivement, Annabelle peut influencer tous les domaines aussi puisqu'elle incarne le mal, l'aspect du mal, l'aspect du mal qui est caché. Et une fois qu'on l'a, on se coltine pour un bon moment. Donc ici, ça me ferait penser à quelque chose qui va prendre fin, au contraire, pour ensuite démarrer sur quelque chose de positif. Comme si, peut-être, aujourd'hui ou dans les jours à venir, il y avait encore un petit effort à fournir. Cette sensation, vous voyez, de... Vous vous êtes presque débarrassé de ce qui était nuisible dans votre vie. Mais il y a encore un petit reliquat. Il reste un petit quelque chose à éliminer dans votre vie. Il y a encore une tâche noire, une tâche sombre qui est présente dans votre vie. Soit il va falloir essayer de l'identifier et la supprimer rapidement pour que vous puissiez enfin repartir sur de bonnes choses propres et nettes. Ou elle va s'éliminer d'elle-même. Mais ici, on nous parle vraiment d'une belle évolution. Et en plus, cette carte, je tiens à vous préciser, par rapport au fantabuleux où on avait l'évolution, l'ascension, qui nous parle aussi d'évolution positive, ça dépendait du contexte des autres cartes. Là, si on prend la carte toute seule, l'évolution positive, ça nous appelle bien ici à quelque chose qui va évoluer de façon positive. Donc ça pourrait nous parler en lien avec le travail, ça peut nous parler en lien avec les sentiments, le social, l'argent, la santé. Ça peut être vraiment plein, plein de domaines précis. Non, pas précis, justement, imprécis. Ce qu'on va faire, on va se prendre deux mots en plus pour essayer de venir un petit peu détailler ces deux cartes. Allez. Nous avons une femme pour Annabelle. Intéressant. C'est marrant parce que derrière la femme, on a la séparation. Coïncidence ou pas ? Et nous avons la réalité. Juste derrière, c'était quoi ? La maladie. Ah, peut-être que ça pourrait nous parler d'une évolution dans le domaine de la santé. Vous allez peut-être connaître une amélioration dans le domaine de la santé. Alors, ça me fait assez sourire du coup, parce que ici, on va pouvoir préciser le tirage. On a d'un côté une poupée qui représente une fille et en plus, on a une femme. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une femme qui pourrait être potentiellement toxique et dont il fallait se méfier. Et peut-être que le fameux point noir qui est encore présent dans votre vie, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette femme-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin avoir le signe... Attendez, je vais m'expliquer parce que c'est clair dans ma tête, mais il faut que je le pose parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Imaginons que cette femme, elle est déjà active dans votre vie depuis un moment, mais vous ne savez pas forcément qui c'est. Vous avez plus ou moins des doutes sur elle, mais vous n'avez pas la certitude que ça soit elle exactement. Aujourd'hui, avec cette combinaison, ça me fait penser justement que cette femme aujourd'hui va faire quelque chose, va commettre une action qui vous permettra de prouver que c'était bien elle. Si vous aviez des doutes, imaginons, je ne sais pas, votre voisine. Allez hop, votre voisine, vous la suspectez depuis quelques mois de faire du vaudou sur vous. Mais comme vous n'avez pas la preuve, rien du tout, et puis aujourd'hui, en allant jeter vos poubelles, vous allez vous tromper de poubelle et vous allez mettre votre poubelle dans la sienne. Et là, vous tombez sur des poupées vaudou dans la poubelle avec votre photo qui est épinglée dessus. Bon, là, très clairement, c'est la preuve par A plus B que les doutes que vous aviez sur votre voisine étaient bien justifiés. OK ? Bon, je précise que c'est un exemple que je viens de vous dire. N'allez pas fouiller les poubelles de vos voisins, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, pour vous dire ici qu'aujourd'hui, il est possible que la fameuse femme dont vous suspectiez son action derrière votre dos puisse soit se manifester aujourd'hui ou soit vous puissiez avoir la preuve que c'était elle, puisqu'elle pourrait enfin révéler son visage. C'est l'aspect aussi d'Annabelle. Et je viens de vous le dire, il reste un point noir dans votre vie. Et il se peut que ce point noir, ce soit cette femme justement qui ait une certaine influence sur votre vie de façon directe ou indirecte. Moi, imaginons que vous avez... Je vais reprendre cet exemple. Imaginons que vous ayez votre belle-mère qui gère toute la vie de son fils et du coup qui gère la vôtre aussi de façon indirecte. Et à chaque fois que votre mari prend une décision, c'est souvent parce que sa mère, elle l'a poussée à prendre cette décision-là. Donc ici, ça pourrait nous parler de ce type de femmes-là, qui sont un peu manipulatrices, qui cherchent à vous imposer certaines choses. Ou ça pourrait tout simplement être une femme qui agit dans votre dos. Une collègue de travail, quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Puisque Annabelle, c'est aussi ce qu'elle représente. Elle représente les faux-semblants, l'hypocrisie, le fait de ne pas se fier aux apparences. Donc ne vous fiez pas aux apparences de cette femme, puisque justement, aujourd'hui, elle pourrait se révéler être celle dont vous soupçonniez. Et ici, eh bien ici, pour moi, j'ai envie de dire que c'est la suite dans le sens où, une fois que vous aurez éliminé le point noir de votre vie, la réalité, c'est ça, c'est-à-dire que les choses vont enfin pouvoir s'améliorer. Donc imaginons que, je vais reprendre l'exemple de la belle-mère, imaginons que vous remettiez enfin cette belle-mère en place en disant, bon, écoutez, votre fils, oui, il restera toujours votre fils, mais aujourd'hui, votre fils, quand même, il a 40 ans, il est marié, il a trois enfants avec moi, donc il est quand même libre de pouvoir prendre les décisions qu'il veut, il n'a pas besoin de sa mère pour savoir, ok ? Juste le fait de remettre les choses dans leur contexte, eh bien automatiquement, les choses vont s'améliorer puisqu'il y aura à nouveau cette forme de liberté qui va revenir. Je vous ai pris l'exemple de la belle-mère, alors d'une part, je n'ai rien contre les belles-mères, je tiens à préciser, parce que je m'entends très bien avec la mienne, et d'autre part, c'est un exemple pour l'ordre professionnel, si le fait de faire éclater ce bouton qui devient purulent avec le temps, pour moi, j'ai ça comme sensation, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà commencé dans le temps et qui s'empire avec le temps. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, on va vous offrir l'opportunité de pouvoir enfin crever cet abcès, faire sortir tout l'intérieur, je ne vais pas passer les détails, faire sortir tout ça, bien gratter, bien cicatriser, on balance une bonne couche d'alcool dessus, et hop, c'est bon, on passe à la suite, et enfin, vous pourrez cicatriser. Donc ici, ça pourrait nous parler vraiment de enfin pouvoir percer ce qui est négatif, pour pouvoir s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, pour connaître enfin cette évolution positive qui va se présenter. Voilà ! Et puis, en plus, comme on a Guébo, ça reste très positif, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce... Ouais, on a vraiment ce signe... Guébo, c'est une jolie rune, c'est vraiment une jolie rune, et comme je l'ai dit, c'est un signe divin pour vous montrer qu'on vous a entendu, on va vous répondre, on va vous exaucer, soit ça a besoin d'un petit peu de temps ou pas, ça peut se faire tout de suite, mais on vous a entendu et les choses vont se régler, soyez confiants. Allez, on y va maintenant avec nos deux prédictions du rond de cristal. Trahison à venir. C'est quand même marrant, non ? C'est marrant parce que je viens de vous dire justement qu'il est possible que soit aujourd'hui ou dans les jours à venir que cette femme fasse une action, passe à l'acte et ceci vous permettra de montrer, de prouver que c'était bien elle ou que les doutes que vous aviez seront avérés grâce à cette preuve. Et là, on nous parle d'une trahison à venir. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants les amis. Et nous avons une bonne nouvelle. Bon alors, décidément, je pense que vous l'aurez compris les amis, on a cet aspect de négatif d'abord pour ensuite passer au positif. Donc, pour moi, soit il y a une notion d'un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ce qui est négatif pour obtenir ce qui est positif, soit c'est une relation de cause à effet dans le sens où lorsque vous vous serez débarrassé de cette chose négative, vous accéderez enfin à cette chose positive. Soit ça peut être une bonne nouvelle justement parce que la trahison à venir peut être perçue comme une bonne nouvelle dans le sens où ça peut être enfin la preuve que vous attendiez. Voyez, le faux pas, ce que vous espériez que cette personne fasse pour vous montrer que c'était bien elle et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en débarrasser et retrouver votre liberté. Pourquoi j'ai ça en tête ? Je suis en train de penser à un pervers narcissique. Le fait peut-être de quelqu'un de vous débarrasser, de quelqu'un qui vous manipule depuis un moment et vous aurez enfin la preuve justement de cette personne qu'elle vous manipulait et d'avoir cette preuve, ça va vous donner du courage et de la force pour pouvoir enfin mettre un terme à cette relation toxique. Pourquoi je pense à ça ? Je n'en sais rien. Rien du tout. Mais ici, donc on nous parle d'une trahison à venir et on nous parle d'une bonne nouvelle. Pour moi, la bonne nouvelle, elle peut être aussi à part. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à Guébeau. Guébeau ici nous annonce un joli signe justement, un signe de bonne fortune dans tous les domaines. Donc peut-être que ici, c'est une réponse que vous allez obtenir par rapport, je ne sais pas moi, d'ordre professionnel ou autre sur plein de domaines précis ou pas et qui vous permettra justement, ce sera peut-être ça, le signe de bonne fortune, ce sera sous la forme d'une bonne nouvelle. Donc ça peut être soit un coup de téléphone, ça peut être un mail, une lettre, plein de choses. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies du jour. Allez, je range un petit peu. Allez, j'espère que ceci vous aura plu. On se retrouve demain. Ne vous inquiétez pas, demain, il n'y a pas de souci. En attendant, passez une très belle et une très bonne journée. Je vous fais tout plein de gros bisous. prenez bien soin de vous et puis à demain.